... Je vous citerai une décision de la première chambre civile du 26 septembre 2012 qui est associée dans l'ouvrage à une décision de la même formation du 20 mai 2008. Dans ces deux affaires, les circonstances étaient identiques. Il s'agissait d'un patient qui contracte une maladie de type sclérose en plaques peu de temps après avoir été vacciné contre l'hépatite B. Par ces deux décisions de 2008 et de 2012, la première chambre civile opère un revirement de jurisprudence en admettant l'établissement non seulement du lien de causalité, mais également du caractère défectueux du vaccin, en se basant sur de simples présomptions du fait de l'homme, c'est-à-dire très concrètement le peu de temps entre l'injection et l'apparition de la maladie et d'autre part l'absence d'antécédents personnels et familiaux. L'influence de ces deux sources de fondamentalisation du droit est certaine, mais d'une importance variable selon leurs sources. Pour ce qui est de la QPC, les premières décisions du Conseil constitutionnel nous montrent que son influence sur le droit civil sera sans doute assez faible. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel fait preuve d'une extrême prudence dans l'exercice de son contrôle. Et toutes les décisions sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, tant avant la loi de 2013 qu'après la loi de 2013, le démontrent. En revanche, pour ce qui est de l'influence de la Cour européenne du droit de l'homme, elle est beaucoup plus visible. Elle apparaît surtout en droit des personnes et de la famille, avec les décisions célèbres sur le transsexualisme, sur le sort successoral de l'enfant adultérin, mais également, plus récemment, sur le sort des enfants nés de gestation pour autrui. En revanche, en droit des obligations, en droit des contrats spéciaux, en droit des sûretés, domaine du second tome, on s'aperçoit d'une influence très faible de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans ces matières. L'un des nouveaux commentaires sur les arrêts Méliédeil et Amard est l'occasion d'ailleurs de rappeler le classicisme d'un tel contrôle en droit français, mais également les limites que la Cour de cassation lui apporte depuis maintenant plusieurs décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !